Bonjour à tous, la session va bientôt démarrer, dans quelques instants on va entendre encore un petit peu le temps que tous les participants se connectent. Je vois qu'il y a encore du monde qui arrive, j'attends quelques instants. On va commencer, tout d'abord merci à tous pour votre présence. Moi je suis Julie, je suis Head of CSM chez Snapshift, c'est un logiciel de gestion de planning et de SIRH pour ceux qui ne nous connaissent pas. On a souhaité faire ce webinar aujourd'hui puisque c'est une période difficile pour nous tous, notamment pour le secteur de l'hôtellerie-restauration dans lequel vous êtes nombreux à avoir dû fermer vos établissements ou avoir dû adapter votre organisation. Donc ça fait beaucoup de changements majeurs qui ont bouleversé tous notre quotidien. C'est pourquoi à travers ce webinar qui est aujourd'hui dédié à la gestion RH de la crise Covid-19, on tenait à vous accompagner en vous expliquant les principaux changements à connaître et en vous donnant l'opportunité de poser toutes vos questions à des experts concernant la gestion de vos RH dans un tel contexte. Pour poser vos questions, vous avez la possibilité de le faire bien longue la question de l'interface. Il y a une capture d'écran du coup qui vous indique où ça se trouve, donc n'hésitez pas à nous interroger tout au long de la session et vous pouvez également interagir avec les participants, poser toutes vos questions publiquement en utilisant l'onglet chaté. À la fin de chaque partie, en fait, on consacrera un petit moment pour répondre à vos questions. Attention toutefois, on répondra uniquement aux questions d'ordre général. On ne peut malheureusement pas rentrer dans du cas par cas lors de ce webinar. Et je vais maintenant laisser la parole aux intervenants pour se présenter à tour de rôle. Donc on peut commencer par toi, Brankissa, si tu veux bien. Oui, avec plaisir. Donc bonjour à tous. Je suis Brankissa Pavlovik. Je suis directrice de l'activité Audit Conseil SIRH, en fait, auprès du groupe Payjob. Et aujourd'hui, j'interviens, en fait, pour vous présenter un certain nombre de mesures, notamment autour de l'activité partielle. Voilà. À toi, Yelena, peut-être. Je t'en prie. Merci, Brankissa. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Yelena Fez, juriste conformité produits chez Pechit, qui est un logiciel de paye et de SIRH. Et j'interviendrai dans ce webinar pour faire un rappel des obligations de sécurité de l'employeur, donc comment assurer la santé et la sécurité du personnel et faire la partie juridique de l'activité partielle. À toi, Vincent, je t'en prie. Merci. Bonjour à tous. Déjà, je suis ravi que vous soyez aussi nombreux parce qu'on a un petit compteur. Donc, voilà, on voit que ça augmente, ça augmente. Je me présente. Donc, Vincent Cid, je suis restaurateur à Paris. J'ai plusieurs établissements de restauration. Et en même temps, je suis président de la commission emploi, formation, qualité de vie au travail d'une organisation patronale qui s'appelle le GNI, Groupement National des Indépendants, dédié au métier de l'hôtellerie, de la restauration et des traiteurs, organisateurs de réception. Et je me permettrai d'intervenir bien évidemment aujourd'hui dans le cadre de concret et pragmatique d'un restaurateur confronté à cette problématique du Covid-19. Et puis de ma problématique au quotidien, qui est de présider une commission emploi, formation et de répondre à nos adhérents par rapport à leurs problématiques. Voilà. Merci beaucoup à tous. On va pouvoir commencer et rentrer dans le vif du sujet. Donc, Yelina, je te laisse prendre la parole pour cette première partie qui est assurer la sécurité et la santé du personnel. Merci beaucoup, Julie. Donc, comme elle a dit, on va commencer par assurer la santé et la sécurité du personnel. Cette première partie va se découper en trois sous-parties. La première, l'obligation des employeurs. Ensuite, la gestion des salariés en contact avec le public. Et enfin, le cas d'un salarié contaminé par le Covid-19 ou susceptible de l'être. concernant les obligations de l'employeur, je vais faire un rapide état des lieux de l'obligation de sécurité de l'employeur avant de revenir aux mesures obligatoires face au Covid-19. Il faut rappeler que l'article L4121-1 du Code du travail stipule que les employeurs doivent prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ce que le législateur vise par toutes mesures nécessaires, ce sont en fait des moyens pour l'employeur de prouver et en tout état de cause de mettre en place des actions de prévention, de formation et d'information, mais également d'adapter son organisation de travail ou trouver des moyens qui rempliraient cette obligation. Par action de prévention, sont visées ici la mise en application des mesures dites barrières pendant le Covid ou de toutes autres mesures permettant d'assurer la santé de vos salariés et leur sécurité. L'information et la formation va passer par l'information des risques sur la santé de vos salariés ainsi que les mesures prises en place pour y remédier. Cela peut passer au travers de moyens comme des affiches, un livret de sécurité, les consignes d'hygiène affichées un peu partout dans l'établissement. Concernant ensuite la mise en place d'une organisation ou de moyens adaptés, on va parler alors là des formes de travail différentes telles que les rotations de travail ou le recours au télétravail. Concernant les mesures obligatoires face au Covid-19, je vais vous parler de la première obligation légale en cette période qui est l'actualisation du document unique d'évaluation des risques. Cette obligation vous permettra pour vous de prouver la mise en place d'actions de prévention. C'est le point de départ de votre démarche de prévention dans votre entreprise et c'est une obligation légale citée à l'article R41-21-2 du Code du travail. Il est également important de mentionner que l'obligation de sécurité de l'employeur a un écho qui est l'obligation de sécurité du salarié lui-même, surtout pendant cette période de Covid-19. En effet, aujourd'hui, tout salarié qui rentrerait d'une zone à risque, quelle que soit la raison de son voyage d'ailleurs, est en obligation d'en informer sa hiérarchie. A défaut, il commet une faute qui se considère comme un manquement à l'obligation de sécurité du salarié. Il en est de même pour un salarié qui ne respecterait pas les consignes d'hygiène et les mesures des barrières mises en place dans votre entreprise par vous-même. Il s'engage aussi également, il s'expose également à une faute et un manquement à son obligation de sécurité. On va maintenant se concentrer sur les mesures barrières, notamment des recommandations pour les salariés en contact avec le public. Les gestes barrières de manière générale vont être dans les entreprises, notamment liées aux réunions, c'est-à-dire limiter celles-ci ou quand celles-ci doivent avoir lieu, qu'elles soient organisées à distance via une visioconférence comme nous sommes en train de faire en ce moment ou alors organisées dans le respect des règles de distanciation données par les recommandations gouvernementales. Je vais faire un rapide rappel des mesures barrières qui s'appliquent tant aux salariés que aux citoyens que nous sommes en cette période de confinement, c'est-à-dire lavage des mains réguliers, tousser dans les coudes, saluer et se serrer les mains. Ces gestes doivent être informés et doivent être exposés dans vos entreprises pour que tous les salariés soient informés de ces gestes à suivre et que vous remplissez ainsi votre obligation de sécurité. Pour les salariés notamment en contact avec du public, votre obligation va être un peu plus élevée, c'est-à-dire que vous devrez en plus d'informer sur ces mesures dites barrières, mettre en place des mesures adaptées à ces salariés. Ici, ça va être l'installation de zone de courtoisie d'un mètre et le nettoyage fréquent des surfaces. Nous allons maintenant aborder le droit de retrait du salarié puisque aujourd'hui, après avoir mis en place toutes ces mesures et toutes ces actions de prévention, qu'en est-il du salarié qui exercerait son droit de retrait ? Je vais venir rapidement sur qu'est-ce qu'est le droit de retrait. Il faut rappeler que le droit de retrait vise une situation particulière de travail et non une situation générale nationale comme une pandémie dans laquelle on est actuellement. De plus, lorsque le salarié exerce son droit de retrait, vous ne pouvez pas faire de retenue sur son salaire. Attention toutefois, si vous jugez que l'exercice de son droit de retrait semblerait abusif puisque vous avez rempli votre obligation de sécurité en mettant en place les actions de prévention nécessaires et adaptées à son poste de travail, alors une retenue sur salaire est possible. Et ce sera ensuite à votre salarié de lui-même saisir le conseil des prud'hommes s'il estime que votre décision est abusive et lui porte préjudice. En tout état de cause et suivant les recommandations gouvernementales, si votre obligation de sécurité est remplie par les différentes mesures que j'ai été exposées, en principe le droit de retrait ne devrait pas trouver à s'exercer. On va revenir maintenant sur quelques exemples de bonnes pratiques que j'ai pu trouver dans deux secteurs assez importants aujourd'hui et qui sont les entreprises dites essentielles à la vie publique qui seraient la grande distribution et la livraison, notamment la grande distribution où des bonnes pratiques ont été mises en place telles que l'ouverture d'une caisse sur deux, l'installation de plexiglas devant les caisses ou la mise à disposition de gel hydroalcoolique. Il en était de même pour le secteur de la livraison avec le dépôt du colis par exemple au pied de la porte. Je voudrais juste revenir sur le dernier cas et vous rappeler les premiers réflexes en cas de contamination d'un salarié. D'abord renvoyer le salarié à son domicile en télétravail lorsque l'emploi le permet ou alors isoler votre salarié des autres membres du personnel. Appeler le 15 évidemment si les symptômes sont graves, informer les salariés qui ont été en contact avec lui et nettoyer immédiatement les espaces de travail du salarié concerné. Je tiens à noter qu'à la suite de son renvoi à domicile, je vous conseillerais de suggérer à votre salarié de contacter l'agence régionale de santé, l'ARS ou son médecin traitant afin d'obtenir un arrêt de travail pour confinement mis en quarantaine afin que celui-ci puisse déclencher les indemnités journalières de sécurité sociale et impossiblement de s'employeur. Mais je ne m'étale pas, je vous laisserai Branquissa à développer toute cette partie-là dans sa partie. Je pense que peut-être que Vincent aurait des exemples de bonnes pratiques et de comment dans l'hôtellerie café-restauration on peut mettre en place et remplir son obligation de sécurité en tant qu'employeur. Alors oui parce que les premières questions qui sont venues sont venues sur la sécurité bien évidemment et à chaque fois je rappelle parce que malheureusement encore aujourd'hui 50 % des hôteliers restaurateurs ne sont pas encore équipés de leurs documents uniques. Donc là il va de la faute inexcusable de l'employeur s'il y avait un problème. Donc déjà c'est commencer par mettre en place son document de document unique de prévention des risques professionnels et si toutefois on l'avait c'est de surtout comme tu viens de le dire de le mettre à jour parce que de toute façon même si l'établissement est fermé comme les restaurants aujourd'hui de toute façon c'est un danger qui est identifié aujourd'hui qu'il faudra avoir rempli et renseigner son document unique pour l'avenir si toutefois il devait y avoir un problème et quant aux hôteliers bien évidemment qui sont eux encore ouverts pour certains il est urgentissime bien évidemment qu'ils puissent mettre à jour ce document unique pour éviter éventuellement que certains salariés puissent faire valoir leurs droits de retrait parce que ils jugeraient que rien n'était mis en place ou suivi ou appliqué dans l'entreprise pour leur sécurité et celle des clients. Merci beaucoup Vincent je regarde les questions mais on n'en a pas pour l'instant qui porte sur la sécurité du personnel donc je pense qu'on peut passer à la partie suivante. Alors l'idée c'est aussi de vous proposer en fait un panel de comment dire de solutions en fait autour de la gestion en fait des situations particulières je pense notamment au télétravail mais aussi en fait comment on va gérer les arrêts de travail issus en fait du Covid 19 et les arrêts de travail d'ailleurs au cours de cette période un peu particulière de voir l'impact en fait de ce contexte sur les aménagements du temps de travail sur la gestion des congés payés et la gestion des RTT donc dans la mesure du possible je crois que vous l'avez tous entendu en fait il faut privilégier le télétravail alors ici il se peut en fait que dans vos métiers ce soit ce soit ce soit complexe en tout état de cause vous avez peut-être en fait des collaborateurs aujourd'hui qui sont placés sur des fonctions support auquel cas il faudra à tout prix privilégier pour eux le télétravail donc c'est vraiment une mesure d'aménagement du poste qui permet en fait de continuer l'activité de l'entreprise pour garantir la protection des salariés je rappelle aussi que le télétravail en fait est inscrit dans le code du travail et notamment en fait le risque épidémique peut justifier qu'on est au recours au télétravail sans l'accord du salarié d'ailleurs à noter aussi que si le salarié refuse effectivement en fait la mise la mise en télétravail ça constitue effectivement un manquement ses obligations donc on pourrait envisager une sanction en tout état de cause à partir du moment où c'est possible pour vous dans vos organisations il faut impérativement l'envisager et le proposer aux collaborateurs si vous avez la possibilité de le mettre en oeuvre à ce moment là il n'y a pas de formalisme particulier il n'y a pas nécessité de d'avoir un avenant contrat ou de rédiger un accord d'entreprise l'impact en paye il est nul dans la mesure où le salarié va continuer à travailler et sa rémunération restera donc la même pour le temps de travail exécuté en télétravail voilà sur cette partie en fait vous avez vous l'avez certainement beaucoup entendu aujourd'hui dans les discours politiques et notamment ça peut avoir une conséquence sur l'activité partielle dont on parlera tout à l'heure se poser effectivement la question de la mise en oeuvre possible ou pas dans vos organisations du travail deuxième comment dire deuxième situation particulière on est dans un contexte en fait où on a eu un certain nombre en fait de texte y compris jusqu'à tout à l'heure 15 heures et qui vont en fait organiser la gestion des arrêts de travail alors là on a on a identifié six situations particulières la première situation votre salarié il est maintenu à son domicile sans arrêt de travail mais il n'y a pas de télétravail possible en fait quels sont les conséquences en fait pour vous en tant qu'employeur vous êtes obligé de maintenir la rémunération parce que même s'il vient pas travailler en fait parce qu'il n'a pas la possibilité mais il n'a pas d'arrêt de travail parce qu'il n'est pas il n'est pas dans les les cas en fait qui sont cités vous êtes obligé de le rémunérer la période d'absence elle est assimilée à une période normalement travaillée on maintient tous les bénéfices du contrat de travail et tous les droits que le salarié aurait s'il s'il avait été présent dans l'entreprise deuxième situation votre salarié est absent il n'a pas d'autorisation vous n'avez plus signe de vie de lui il n'y a pas eu de mise en isolement il n'y a pas de télétravail possible il n'y a pas d'autorisation d'absence de votre de votre part l'absence à ce moment là est non rémunérée et la retenue qui est opéré sur le bulletin pay est une retenue strictement proportionnelle à la durée de l'absence troisième situation c'est votre salarié qui a un enfant scolarisé il faut bien faire attention à ça scolarisé de moins de 16 ans en fait et qui doit garder donc son enfant la première question là aussi à se poser c'est est ce que le télétravail est possible si c'est non à ce moment là l'employeur doit déclarer l'arrêt de travail vous je vous ai mis le lien en fait c'est sur le site d'amélie en fait là vous allez pouvoir faire remplir l'attestation disant en fait que votre salarié est arrêté pour garder son enfant et votre salarié lui doit vous faire une attestation sur l'honneur comme quoi il est le seul parent à être à bénéficier d'un arrêt de travail pendant la période en fait où il souhaite s'arrêter en revanche l'arrêt est fractionnable il est partageable entre les parents l'arrêt est peut-être d'une durée initiale en fait de 1 à 4 14 jours et peut-être bien sûr renouvelé dans un premier dans un premier comment dire premier essai du texte de loi en fait l'arrêt était limité à 14 jours aujourd'hui en fait il est renouvelable situation suivante vous avez un salarié qui présente un risque élevé en fait alors qu'est ce qu'on appelle un risque élevé il ya une liste exhaustive qui a été identifiée c'est les personnes dites fragiles alors je vous en ai cité je vous ai cité là deux exemples qui sont les femmes enceintes les maladies ou insuffisances respiratoires vous pourrez retrouver la liste en fait dans le on vous mettra la liste à disposition en tout état de cause par exemple il ya les diabétiques etc en tout état de cause c'est votre salarié qui doit vous signaler qu'il fait partie des listes des personnes dites fragiles à ce moment là en fait c'est le salarié qui va déclarer son arrêt de travail sur le site d'amélie à savoir qu'en fait en plus cet arrêt de travail peut avoir un effet rétroactif au 13 mars et l'arrêt est d'une durée de 21 jours avec un renouvellement possible situation suivante en fait voilà je suis allé trop vite voilà le salarié est mis en isolement avec un arrêt de travail de la cpm c'est à dire que soit il a été en contact avec une personne atteinte de la maladie où il a séjourné dans une zone concernée par un foyer épidémique c'est ce que yelena disait tout à l'heure c'est il est obligé de vous prévenir donc en fait il faut le maintenir à domicile à ce moment là en fait c'est l'arrêt de travail est prescrit par le médecin de la cpm pour une durée maximale de 20 jours c'est l'employeur qui transmet mais tout comme il il transmettrait en fait la déclaration des salaires en fait via sa dsn ou via net entreprise pour le calcul en fait du des igss l'impact en paye c'est que vous vous êtes obligés d'indemniser manière complémentaire sans délai de carence sous réserve bien sûr d'ouverture des droits on reparlera de cette indemnisation complémentaire dans la mesure où en fait vous allez voir que j'ai fait un comparatif entre les droits issus de la convention collective hr et les droits issus de la convention restauration rapide et j'ai mis en perspective en fait les droits du code du travail et puis le dernier cas c'est le salarié qui présente des symptômes diagnostiqués porteurs en fait de la maladie à ce moment là c'est l'arrêt de travail établi par son médecin au départ en fait un de la pandémie c'était l'ARS donc l'agence régionale de santé en fait qui devait émettre l'arrêt de travail aujourd'hui en fait parce qu'il ya eu un goulot d'étranglement aujourd'hui en fait l'arrêt de travail peut être établi par le médecin traitant en fait du salarié l'employeur va transmettre une attestation de salaire via la dsn donc la déclaration sociale nominative mensuelle ou en remplissant en fait le formulaire de déclaration en fait de maladie si on est entreprise l'impact en paye il est identique c'est à dire que en tant qu'employeur selon l'ancienneté du collaborateur vous allez être soumis à une obligation d'indemnisation complémentaire sans délai de carence voilà ce qui concerne les arrêts de travail je reviens sur l'obligation en fait d'indemnisation alors je reviendrai là dessus un notamment sur je suis en train d'entourer en fait avec ma souris le dispositif droit du travail parce que entre la version qu'on a rédigé hier avec héléna et vincent et là à 15 heures en fait on a eu à nouveau une modification en fait de ses dispositions pour autant je vous rappelle ici conventionnellement en fait vous avez un délai de franchise dans hr 1 vous avez un délai de franchise d'indemnisation de 10 jours c'est à dire que lorsque votre salarié présente un arrêt de travail de 15 jours votre obligation de compléter sa rémunération alors quand je parle de complément on est bien le complément supérieur aux igss il intervient qu'à partir du 11e jour il lui faut une un minimum de trois ans d'ancienneté je vous ai mis un exemple là en fait pour un salarié qui a entre 3 et 8 ans d'ancienneté on va maintenir le salaire brut pendant 30 jours à hauteur de 90% de déduction faite bien sûr des ig et puis ensuite deux tiers de sa rémunération pendant les 30 jours suivants restauration rapide on est dans les mêmes dispositions que hcr la seule nuance en fait la seule différence c'est que ici on a un complément d'indemnisation de 70% sur les 30 jours suivants en fait pour un salarié qui a toujours entre 3 à 8 ans d'ancienneté alors ce qui a beaucoup changé c'est ici c'est le droit du travail c'est à dire que jusqu'à hier matin jusqu'à la présentation des ordonnances au conseil des ministres le délai de franchise d'indemnisation il était de 7 jours il fallait bénéficier enfin il fallait avoir un an d'ancienneté en fait pour avoir un maintien de rémunération et puis on avait le droit en fait quand on avait entre 1 et 5 ans d'ancienneté un maintien à 90% pendant 30 jours et deux tiers en fait 66% de la rémunération pendant les 30 jours suivants alors ce qui a été modifié là en fait depuis hier c'est le délai de franchise d'indemnisation de 7 jours il est supprimé c'est à dire que le droit du travail il dit aujourd'hui votre salarié présente un arrêt de travail et là la nouveauté aussi c'est peu importe que ça ait un lien avec la pandémie tout arrêt tout arrêt de travail aujourd'hui peu importe la pathologie en fait où la nature ou le fait générateur de l'arrêt en fait il n'y a plus de franchise d'indemnisation donc c'est dès le premier jour pareil aussi il n'y aura pas de carences de la part de la sécurité sociale donc le délai de franchise ne s'applique plus en revanche en fait aujourd'hui il ya quelque chose qui n'est pas totalement réglé c'est on a des délais de franchise conventionnel de dix jours aujourd'hui le gouvernement en fait n'a pas pris n'a pas incité les partenaires sociaux donc il faudra qu'on se retourne en fait convention par branche en fait pour déterminer si effectivement le délai de franchise qui est ici il doit s'appliquer dans le cas en fait des arrêts de travail depuis le 1er mars 2020 voilà ce que je peux vous dire sur sur les obligations d'indemnisation aujourd'hui qui qui sont portés par les employeurs vincent est ce que toi tu as eu des comment dire des arrêts là actuellement oui merci banquise à parce qu'effectivement c'était un peu la jungle avant même qu'on parle de l'activité partielle arrivé déjà le problème de qui comment avec quel arrêt à quoi j'ai le droit qui doit faire comment donc je pense que c'est bien de pouvoir rappeler les six enfin les six les six situations possibles qu'on peut retrouver aujourd'hui ça permet à chacun de pouvoir un peu comprendre et savoir ce qu'il a à faire que ce soit le salarié si c'est à lui de faire la déclaration ou aller voir le médecin ou l'employeur en fonction de s'il a un salarié qui a des enfants de moins de 16 ans et qui doit le déclarer oui moi je commence à en avoir un jeu j'en ai j'en ai eu quelques-uns au départ entre ceux qui se sont mis en arrêt maladie pour plein de raisons enfin voilà ensuite maintenant j'ai ceux qui sont en arrêt parce que ils ont été en contact j'ai des arrêts pour des personnes qui avaient des maladies autres que celles qui pouvaient être reconnues par l'ARS là mais qui sortaient pour certains de l'hospitalisation donc par mesure de sécurité ils préféraient ne pas venir au travail donc mais moi en tant qu'employeur j'avais pas trop les moyens de pouvoir faire quelque chose donc leurs médecins aujourd'hui sont assez je vais pas dire qu'on plaisant mais en même temps vu la situation et la gravité de la situation beaucoup d'entre eux font en sorte que les salariés de nos salariés ne soit pas en danger ou mis en danger en revenant sur leur lieu de travail mais on commence à avoir beaucoup de beaucoup de cas effectivement tout ce cité sont des cas maintenant devenu malheureusement courant et le télétravail c'était possible pour toi dans tes établissements alors honnêtement je pensais que le télétravail était absolument pas du tout envisageable dans mes établissements parce que j'ai des établissements de restauration et que pour moi il était indispensable qu'on se retrouve le matin pour échanger faire le point sur plein de choses les travaux en cours les bilans et choses comme ça et depuis depuis la pandémie j'avoue que j'ai beaucoup appris déjà par les outils qui nous sont mis à disposition il en existe des nombreux j'en apprends tous les jours et puis surtout je me suis aperçu que c'était ultra efficace qu'on continuait toujours à travailler et même plutôt bien alors maintenant c'est vrai que ça moi le côté anxiogène en tant que chef d'entreprise je parle le côté anxiogène c'était de me dire ils sont pas là je les surveille pas en même temps aujourd'hui non mais voilà aujourd'hui c'est de se dire on est dans un mode de management complètement différent avec nos collaborateurs que ça passe aussi par la compte par la confiance et que la confiance n'empêche pas le contrôle et que le contrôle c'est aussi le résultat du travail qui va être fait à la fin donc aujourd'hui oui je reconnais que le télétravail fonctionne bien et puis est envisageable aussi bien pour les établissements de restauration alors moi j'en ai plusieurs donc effectivement j'ai un community manager j'ai une personne qui s'occupe de toute la partie sales vente les voilà l'organisation des événements donc c'est quelque chose qui peut se faire et continuer à distance je pense qu'ils reviendront vers moi dès que tout ça sera fini pour me dire au fait vous étiez satisfait de notre travail est-ce qu'on pourrait éventuellement continuer quelques jours en télétravail donc je m'y attends et j'y suis prêt et en même temps pour les adhérents qu'on accompagne au génie nombreux sont ceux aussi qui ont compris on parle des hôteliers ont des petites chaînes d'hôtellerie voilà qui aujourd'hui se disent bah ouais mon comptable peut avoir une ou deux journées en télétravail mon marketing c'est pareil community management il peut le faire enfin voilà donc aujourd'hui beaucoup ont compris qu'il y avait un intérêt et que ça fonctionnait bien tout à fait donc mesure finalement à prolonger au delà de la pandémie alors si j'ai bien compris oui alors pour ma part oui ce sera certainement des choses qui vont être mises en place on va en discuter pour l'organiser et le mettre mieux parce qu'aujourd'hui on l'a mis en place comme on a pu aujourd'hui sans être sûr que chacun ait les bons outils et voilà mais en tout cas oui c'est quelque chose que je vais le faire et faire envisager comme quoi de tout tout malheur il ya dit on peut y avoir un lien ok merci à toi vincent alors ce que je vous propose c'est de voir concrètement en fait sur un bulletin pay comment ça se traduit vos obligations d'indemnisation de la maladie donc à droite vous avez un bulletin pay février 2020 avec une maladie ordinaire on est sur une indemnisation du droit du travail concrètement votre salarié ici bon ben 551 67 c'est à dire un 35 heures hebdomadaires il est absent du 16 au 31 mars et on lui déduit bien 16 jours et on était obligé donc d'indemniser à partir en fait du huitième jour donc on avait ces fameux sept jours de délai de fin de différé d'indemnisation voilà globalement le salarié donc là c'est un exemple de bulletin de paye sans subrogation c'est à dire que l'employeur ne perçoit pas exige et ça c'est en lieu et place de son collaborateur un globe c'est le collaborateur qui va en plus récupérer en fait c'est l'exige par la sécurité sociale tout simplement coût total pour le pour le l'employeur 1548 euros 63 voilà alors ici bulletin de paye même identique mais il a une maladie en mars 2020 donc on supprime le différé d'indemnisation donc vous avez une obligation de maintien de 16 jours absence 16 indemnité 16 les taux journaliers sont différents parce qu'en fait ici on est sur une obligation de 90% et puis déduction faite des igss parce que c'est le salarié qui va les recevoir on voit bien que là le coût total employeur il est supérieur pour quelle raison parce qu'en fait vous avez sept jours supplémentaires d'indemnisation à hauteur de 40% en plus un des igss 1 donc tout simplement donc ces mesures aujourd'hui elles ont un coût de maintien enfin voilà elles ont un coût pour les employeurs donc il faut retenir que ce n'est pas la gestion des arrêts de travail en fait en paye de mars pour des salariés en fait au départ c'était uniquement ceux qui étaient concernés par par le kovid aujourd'hui c'est l'ensemble des pathologies en fait l'ensemble des arrêts de travail que l'employeur va devoir supporter en fait sur en termes de coûts voilà donc moi j'en ai fini en fait sur la partie gestion des arrêts de travail il y en a je vais te le non il me reste pardon excusez moi un dernier sujet qui sont les congés et les rtt donc vous avez certainement dû entendre effectivement que il ya deux mesures qui ont été qui sont venus bousculer le code du travail c'est à dire la possibilité sur la partie des congés en fait de déroger aux règles habituelles de modification et délai de prévenance concernant la prise des jours de CP il faut savoir qu'à partir du moment où vous avez validé des congés payés votre salarié il peut vous demander des annulés vous n'êtes pas obligé d'accepter ainsi effectivement la pause de ces congés étaient antérieures à la pandémie en fait vous avez vous vous avez accepté de son départ je sais pas du 13 avril au 19 avril il souhaite aujourd'hui votre collaborateur en fait revenir en fait sur ccp si effectivement comment dire il souhaite annuler ses congés vous pouvez tout à fait conserver votre validation initiale et lui dire effectivement que c'est posé ces congés et payés ayant été posé sans votre accord il peut pas les annuler en revanche en fait vous aurez la possibilité mais ça c'est sous réserve d'avoir un accord collectif c'est d'ailleurs un accord de comment dire d'entreprise ou un accord de branche ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans les deux restaurants les deux conventions collectives qu'on évoque hr et restauration rapide il n'y a pas de dispositions conventionnelles qui vous autorise vous en tant qu'employeur à imposer la prise de cp à votre collaborateur ça nous dira si éventuellement hcr on est en train de négocier quelque chose je ne sais pas alors ben ça ça vient tout juste entre guillemets d'arrivée donc effectivement on comprend que là il ya la possibilité éventuellement de pouvoir imposer des congés payés à un salarié de ce qui vient de si les fameux six jours dont on parlait or bah c'est explicitement écrit assez uniquement avec un accord d'entreprise donc via le cse après tout est possible je ne sais pas comment on peut l'apporter ou le en discuter le chef d'entreprise avec le cse et que ce soit accepté bon je doute fortement que ça puisse le faire quant à un accord de branche alors là le temps que le temps que ce soit mis en place et que tout le monde se réunisse je pense qu'on sera peut-être à la deuxième pandémie je ne souhaite pas mais en tout cas ce sera pas possible qu'il ya réellement un accord étendu de la branche pour pouvoir mettre ce dispositif en place à vous là d'ici peu je pense que c'est ça pas réaliser l'accord d'entreprise si toutefois le cse était d'accord pour pouvoir mettre en place cette mesure mais pour l'instant il n'y a rien de prévu en tout cas au niveau de la branche c'est ce que j'ai effectivement en tout cas avant la pandémie en fait il n'y avait pas de disposition d'un collègue enfin conventionnel en fait qui pouvait permettre aux employeurs d'imposer des congés payés et puis à la dernière possibilité effectivement sont les rtt si vous avez des forfaits jours ou des forfaits heures qui bénéficient de j rtt ou de journées de repos supplémentaires là dans ce cas précis vous avez la possibilité en tant qu'employeur de leur imposer dans la limite de dix jours quand même de poser leur congé en fait là au cours de cette période de confinement voilà sur cette partie congé congé et puis dernière partie c'est la partie adaptation du temps de travail ça veut dire quoi ça veut dire je vous rappelle là en fait les durées conventionnelles du temps de travail à cher on est à 39 heures restauration rapide 35 vous avez deux enfin deux leviers là aujourd'hui deux moyens deux outils qui sont de moduler le temps de travail alors plutôt à la hausse c'est à dire qu'en cas de situation d'urgence sur des périodes très limité ou après information d'inspection du travail vous avez le code du travail avait déjà prévu en fait la possibilité de suspendre le repos hebdomadaire de 35 heures de déroger au repos quotidien c'est à dire vous savez les 10 heures entre les 11 heures de repos pardon entre les deux journées de travail de déroger aussi à la durée maximale absolue de 48 heures il ya d'autres dispositions je ne sais pas tout évoqué mais c'est confirmé en fait avec les ordonnances présentées hier au conseil des ministres on pourra aller jusqu'à une semaine de 60 heures effectivement et et ne pas avoir 35 heures de repos hebdomadaire dans la semaine deuxième possibilité c'est bien sûr abaisser le temps de travail et là c'est yelena qui va reprendre en fait le sujet puisqu'on va parler de l'activité partielle et on vous illustrera de manière très concrète sur un bulletin paye combien ça coûte l'activité partielle est ce qu'il y avait peut-être des questions en fait sur les arrêts du coup il y a eu plusieurs questions notamment sur le les congés payés est ce qu'on continue à les cumuler pendant qu'on est au chômage partiel oui alors alors je dis oui parce que je de manière affirmative comme ça mais parce que en fait c'était le cas dans le dispositif 2013 l'activité partielle a été réformée en 2013 le fait qu'on soit en activité partielle en fait le salarié continuait en fait à bénéficier de l'acquisition de ses congés payés jeu et je mets un point d'interrogation pour finir parce qu'en fait c'est c'est en train d'être remis en cause voilà c'est en train les bruits un certain nombre de bruits qui courent autour de l'idée que vu le nombre en fait de salariés qui vont être placés en activité partielle en fait potentiellement on pourrait supprimer l'acquisition des congés payés pendant l'activité partielle alors attention quand même activité partielle ça veut pas dire activité partielle totale je prends un exemple très concret je peux avoir dans mon hôtel en fait une femme de chambre elle fait en général huit heures par jour il se trouve que là comme mon remplissage d'établissement il est à hauteur de 25% elle va venir que deux heures or en fait le fait de travailler deux heures fait que le salarié acquiert la totalité de ses congés payés ce n'est pas lié à la durée du temps de travail du collaborateur donc même si on a une activité partielle réduite c'est à dire je réduis mon volume hebdomadaire enfin au volume quotidien de travail je continue d'acquérir des congés payés en revanche se pose la question effectivement de la fermeture totale d'un établissement où tous les salariés sont placés en activité partielle auquel cas ben là pour le moment en tout état de que ce dont on est certain c'est que activité partielle égale acquisition des congés payés merci moi qui ça on avait aussi des interrogations sur l'expression du coup de télétravail possible est-ce que le fait d'avoir des enfants en bas âge entraîne justement une inconformité avec le télétravail est-ce qu'on peut d'office placer un salarié en arrêt pour garde d'enfants Yelena je sais pas si tu veux répondre non non je t'en prie parce que en soi enfin pour moi la question c'est que si on a la possibilité de mettre notre salarié en télétravail on n'a pas besoin de son accord là pour le coup en cette période tout serait totalement possible et à savoir aussi que pourquoi mettre son salarié en arrêt donc enfin en arrêt qui sera indemnisé c'est pas forcément la meilleure solution mais pour moi le simple la simple mise en télétravail suffit merci et du coup une dernière question est ce qu'on peut être plusieurs jours par semaine on arrêt maladie justement pour s'occuper de ses enfants et les autres jours de la semaine en chômage technique il n'y a pas il n'y a pas d'incompatibilité juridique comme ça en fait du moment qu'en fait on soit pas en même temps sur les mêmes jours c'est en fait juridiquement on peut pas avoir deux motifs d'absence en fait sur la même période on est d'accord maintenant si je suis le lundi mardi mercredi en arrêt de travail pour garder mes enfants ok et puis le jeudi vendredi en fait je suis en activité partielle pourquoi pas moi j'aurais tendance financièrement en fait si on faisait un peu les comparatifs pour le pour le collaborateur en tout cas il voudrait mieux qu'en fait ils soient en totalité en arrêt en fait pour garder les enfants plutôt que d'avoir une alternance en fait de période bon voilà la question se pose en fait après c'est en fonction de chaque individu en fait des situations financières et personnelles de chaque personne donc voilà mais la seule contrainte c'est je ne peux pas avoir deux motifs d'absence sur la même période d'accord merci beaucoup pour vos réponses on a pas mal de questions mais qui portent sur la partie suivante donc je pense qu'on les verra ensuite et du coup je vous laisse passer à la suivante du coup comme nadi branquissa merci beaucoup pour cette cette intervention sur les congés et les arrêts on va maintenant s'attaquer à la partie sur payer les rémunérations et les chers sociales notamment avec en première partie l'activité partielle moi je vais me charger de reprendre un peu le cadre juridique et de reposer les bases très simplement très également sur l'activité partielle beaucoup beaucoup d'intervention du gouvernement beaucoup de beaucoup d'informations parfois de fausses informations des attentes de décrets des ordonnances qui sortent par ci par là on va essayer de tout recadrer là aujourd'hui ensemble on va commencer par le commencement c'est à dire les conditions d'ouverture du dispositif il faut savoir que toutes les entreprises entrant dans le champ du code du travail sont concernés par l'activité partielle c'est à dire concrètement toutes les entreprises l'activité partielle va se traduire de par deux façons soit une réduction de la durée de manière du travail soit une fermeture de toute ou partie de l'établissement concernant maintenant les salariés éligibles la liste des salariés éligibles est assez longue donc on va plutôt s'intéresser aux salariés exclus du dispositif qu'ils sont les verts et multicartes les salariés expatriés du fait que en temps d'expatriation ils ne sont plus rattachés à un établissement français mais un établissement à l'étranger les stagiaires qui ne sont pas considérés comme des salariés au titre du droit du travail et les salariés en forfait jours heures sauf dans le cas du fermeture de l'établissement du service aujourd'hui ça a changé mais littéralement aujourd'hui à la suite du décret ça a changé et je vais revenir dessus dans une seconde partie concernant maintenant la partie monétaire donc l'indemnisation du salarié et l'allocation de l'état je fais bien la différence entre les deux l'indemnisation du salarié correspond à ce que vous employeur allez verser à votre salarié qui est en activité partielle l'allocation de l'état est ce que vous allez recevoir de l'état après avoir déclaré les heures chômées des salariés concernés par l'activité partielle l'indemnisation du salarié correspond à 70% de sa rémunération brute servant de base au calcul de l'indemnité de congé payé selon la règle du maintien c'est un peu long c'est très alambiqué et surtout se pose la question qui se pose en paye et qui fait un peu un peu jasé depuis toujours c'est dans la règle du maintien qu'est ce qu'on met dedans dans cette rémunération brute et quels sont les primes qu'on intègre ça c'est la grande question on paye pour laquelle aujourd'hui je n'aurai pas le temps de répondre en totalité mais sachez que dans la règle du maintien certaines primes sont prises en compte ensuite l'allocation de l'état ou allocation d'activité partielle elle a été modifiée aujourd'hui c'est à dire que le décret là je vous laisse qui affiché sur le powerpoint c'est ce qui est applicable aujourd'hui et ce qui s'applique aux heures indemnisées en activité partielle à partir du 1er mars 2020 donc aujourd'hui l'allocation étatique n'est plus forfaitaire mais proportionnelle à la à l'indemnisation du salarié placé en activité partielle c'est à dire qu'aujourd'hui l'état va prendre en charge 100% des 70% que vous versez à votre salarié toutefois avec une limite qui est celle de 4,5 smic horaire brut qui correspond environ à une trentaine d'euros important de savoir que avant cette cette allocation de l'état était forfaitaire c'est à dire correspondait pour les entreprises de moins de 250 salariés à 7,74 euros et pour les entreprises de plus de 250 salariés à 7,23 euros aujourd'hui il y a un abandon de cette technique de remboursement très important de le noter passons dans un second temps sur la partie un peu plus pratique comment faire un dépôt de demande d'activité partielle tout d'abord important dès que le dépôt se fait par voie dématérialisée attention il est nécessaire avant de pouvoir déposer notre demande de se créer un compte sur le site en place ensuite de recevoir un mot de passe et enfin de recevoir un dernier mail vous habilitant à déposer votre dossier je fais cette petite distinction et je prends ce temps là puisque aujourd'hui si vous voulez mettre vos salariés en activité partielle vous pouvez le faire et faire la demande dans les trente jours suivants dans ce délai de 30 jours suivants il serait peut-être intéressant de prendre en compte ce petit délai d'enregistrement auprès du site de téléservices de l'activité partielle qui pourraient aller surtout en ce moment avec le nombre important de demandes je pense qu'il pourrait varier de deux à une semaine mais c'est important de prendre en compte ce ce temps là et ce délai là dans vos calculs des 30 jours après avoir rempli vous êtes inscrit et avoir rempli votre demande il y a certaines informations qui sont nécessaires de renseigner notamment le motif du recours concernant le motif du recours le ministère du travail a publié hier une infographie spécialement liée au motif du recours lié au COVID-19 on peut identifier trois cas le cas où votre entreprise fait partie des secteurs visés par le décret de fermeture dans ces cas là il y a de fortes chances que votre demande d'activité partielle soit acceptée je ne vous dis pas qu'elle sera acceptée à 100% mais il y a de très fortes chances je vais me permettre de m'avancer sur ce que vont dire les directs départementales je n'ai pas cette prétention si vous si vous faites partie des entreprises dites essentielles à la vie du à la vie du à la vie du à la vie publique il y a de fortes chances que la demande d'activité partielle soit refusée pour la situation où vous êtes lié à la conjoncture vous avez vous subissez une diminution d'activité liée à cette conjoncture ou un défaut d'approvisionnement dans ces cas là il y a de grandes chances que votre demande soit acceptée et enfin si vous êtes de l'entreprise qui est dans l'impossibilité de mettre en oeuvre les recommandations gouvernementales c'est à dire les mesures d'une barrière le télétravail d'adapter en fait votre organiser son travail pour protéger vos salariés il y a plus de chances que vous soyez éligible ensuite tout ce que j'ai dit là c'est une infographie qui je pense va être suivie par les directs de celles de vos départements lors du dépôt de demande ce n'est pas ce n'est pas une obligation mais je pense que c'est une ligne directrice conductrice qui va être très probablement suivi pour justifier en tout cas un nombre de refus important pour certaines entreprises soyons honnêtes quand pour le remboursement de l'état comment l'obtenir également par voie dématérialisée auprès de l'agence de services et de paiement cette demande de remboursement se fait sur le même sur le même téléservice que la demande il ya des informations aussi nécessaires à rentrer notamment l'identification des salariés concernés par l'activité partielle et le nombre d'heures chômées au titre de l'activité partielle par ses salariés maintenant je vais faire un peu un focus sur une activité brûlante et à peine sorti du four donc le décret du 26 mars 2020 qui a été publié ce matin au journal officiel je vais sélectionner quelques points importants de ce décret concernant l'activité partielle notamment les salariés bénéficiaires comme vous disiez tout à l'heure normalement les salariés en forfait jour et heure n'ont pas accès à l'activité partielle lorsque votre entreprise met en place une simple réduction d'activité aujourd'hui ce n'est plus le cas les salariés en forfait heure ou jour annuel ont droit à l'activité partielle que ce soit en cas de fermeture totale au parcelle d'établissement ou en cas de réduction de l'activité concernant la notification la décision de la dalle directe juste avant aujourd'hui lorsque la directe avait un délai de 15 jours pour vous répondre et à l'issue de ce délai de 15 jours la réponse là le silence valait acceptation aujourd'hui a été confirmé les les communiqués et les les interventions de la ministre du travail depuis deux semaines aujourd'hui on peut dire que c'est applicable la la le délai de décision de la directe est bien réduit à deux jours et deux jours passé ce délai a passé de l'aide de jours excusez-moi le silence de la directe vos acceptations concernant la location de pardon durée d'activité partielle aujourd'hui depuis aujourd'hui l'activité partielle vaut pour un don 12 mois c'est à dire que votre demande a été acceptée aujourd'hui 26 mars votre vous pouvez mettre votre entreprise en activité partielle jusqu'au 26 mars 2021 concernant la location de l'état comme je l'ai dit elle devient proportionnelle à l'indemnisation employeur avec une limite de 70% de 4,5 smic horaires très important de noter ça et du fait aussi qu'elle est mis elle a un plafond elle a un plancher excusez-moi minimum de 8,03 euros par heure donc en gros le smic le minimum d'allocations serait le smic concernant la vie du cse en effet pour les entreprises de plus de 50 salariés ou la mise en place d'un cse est obligatoire vous deviez avant aujourd'hui joindre à votre demande d'activité partielle la vie préalable du cse les recommandations du gouvernement allant dans le sens où il faut limiter les réunions en effet il est possible que votre cse ne puisse se réunir dans ces cas là le décret prévoit que la transmission de la vie du cse sera devra être fourni par employeur dans les deux mois suivant la mise en activité partielle donc plus besoin d'avoir le 2 de rassembler notre cse d'organiser une réunion dans l'immédiat vous avez jusqu'à deux mois pour transmettre leur avis le projet de décret prévoyé également et ça n'a pas été repris dans le décret que dans le dépôt de la demande l'employeur devait indiquer la prochaine date de réunion prévue cette disposition n'a pas été reprise dans le décret donc il n'y a pas besoin en fait dans votre demande de faire mention d'un quelconque avis ou d'une quelconque réunion du cse vous n'avez que vous avez jusqu'à deux mois suite à la mise en activité partielle pour transmettre à la direct la vie du cse concernant l'activité partielle concernant la l'applicabilité de toutes ces de toutes ces dispositions elles sont applicables aux demandes d'activité partielle à partir de cette date du 26 mars ou au renouvellement de demande pour une mise en activité partielle depuis le 1er mars 2020 c'est à dire que si votre vous avez eu la réponse de la directe il y a quatre jours mais que votre demande concerne les heures chômées depuis le 1er mars 2020 vous pouvez bénéficier de ces dispositions c'est très important de noter je laisse du coup branquissa ou peut-être que vincent a des commentaires sur sur la partie le cadre juridique avant que branquissa intervienne sur la partie un peu plus concrète et l'impact en paye alors des commentaires non au delà de dire qu'effectivement au moins ça devient plus clair parce qu'effectivement à partir du moment où restaurateur on a appris à 20 heures qu'on devait fermer nos établissements vous imaginez le vent de panique moi le premier d'abord qui était la question de se dire on ferme très bien mais quid de mes salariés comment on fait pour avoir accès à l'activité partielle par quel site qu'est ce que je dois mettre comment je fais voilà donc c'était un peu le panique de en plus de voir son premier dans le premier jet en tout cas qu'il fallait qu'un jour pour avoir une acceptation sans vraiment connaître les dispositifs et dispositions qui allait être derrière en mis celle qui était en amont aujourd'hui bon là on voit que les choses s'éclaircissent je pense que beaucoup de restaurateurs en tout cas sont un peu plus rassurés par rapport aux dispositifs qui ont été mis en place et les hôteliers aussi parce que n'était pas inclus enfin le montant n'était pas celui qui était aujourd'hui indiqué le remboursement non plus les salariés qui pouvaient y avoir le droit n'y étaient pas tous je parle des cadres au forfait donc aujourd'hui on voit que ça a été plutôt bien géré plutôt vite dans l'intérêt de nos salariés et de nos entreprises bien évidemment aujourd'hui je suis plutôt satisfait moi j'avais une grosse crainte parce que j'ai fait partie des certainement de ces premiers qui se sont rués par connaissances sur le site sur le site pour faire mes déclarations de l'activité partielle et c'est vrai que ça a été très compliqué les sites étaient saturés pour certains on pouvait même pas y avoir accès moi j'ai eu des réponses avec d'autres noms que mon entreprise ou le mien donc j'étais quelque peu inquiet en me disant est ce que ça va être bien l'instruit alors le fait d'avoir quelques connaissances au direct enfin direct il de france j'ai été rassuré et effectivement aujourd'hui c'est quelque chose qui a l'air de plutôt rentrer dans l'ordre et s'il faut rassurer tout le monde je pense que c'est aujourd'hui leur dire voilà l'activité partielle est en place je pense qu'elle est au mieux de ce qu'elle peut être en tout cas aujourd'hui c'est pas du 100% 100% mais en tout cas c'est bien mieux que ce que c'était au départ et voilà donc je pense qu'il faut rassurer tout le monde et comment ça s'organise concrètement vincent fait l'activité partielle sert tout tous tes salariés sont placés en l'activité partielle totale ou en fait il ya des catégories de personnel en fait où tu vas les faire travailler quelques heures par jour ou quelques heures par semaine alors moi j'ai pas la possibilité de pouvoir faire de la vente à emporter pas si je pourrais faire de la vente à emporter sauf que je l'avais pas prévu ni mis en place au préalable donc c'est difficile aujourd'hui de dire on va faire de la vente à emporter en tout cas pour avoir des clients et se faire connaître donc c'est quelque chose que j'ai pas fait dans la précipitation je sais pas si la précipitation mais en tout cas en voulant bien faire j'ai inscrit tout le monde en activité partielle même ceux qui aujourd'hui font font du fond du télétravail aujourd'hui voilà le fait que le télétravail fonctionne bien dans ma déclaration je dirais qu'effectivement j'ai une partie de salariés qui sont en activité en activité partielle parce que l'établissement en partie fermée et une autre partie qui pour qui je déclarer le nom de leur travailler parce qu'ils travaillent à la maison et que ça m'arrange bien qu'ils le fassent ok ça marche et bien c'est l'objectif là c'est de vous montrer concrètement combien ça coûte à un employeur donc j'ai dû modifier encore ce matin parce qu'on a eu des chiffres voilà donc là c'est un exemple de bulletin paye mois de mars salariés alors j'ai pris les taux de charge forfaitaire 1 ils correspondent pas forcément à la réalité en sachant que le taux de cotisation patronale est relativement bas c'est parce que j'y ai inclus bien sûr la réduction générale le fait que votre salarié enfin que votre entreprise soit placée en activité partielle pour une tout ou partie en fait de ses collaborateurs n'entraîne pas la perte de la réduction générale elle sera juste calculée en fait sur le montant brut soumis à cotisation qui sera bien sûr diminué en fait de de l'allocation de l'indemnité activité partielle voilà donc globalement votre salarié ici il touche à peu près 1659 euros en fait avec un salaire brut j'ai compté un taux de charge de 21% taux de cotisation patronale et globalement il vous coûte à peu près 2600 euros mensuels donc pour un coût horaire de 17 euros 10 avec l'activité partielle je vous ai illustré en fait le même bulletin paye le même collaborateur qui est en absence activité partielle du 16 au 31 mai au 31 mars pardon 31 mai c'est peut-être un lapsus révélateur il est absent 84 heures et là où il faudra faire attention à la manière dont vous allez valoriser en fait cette absence il faut vraiment que ce soit le nombre d'heures réellement chômés un du collaborateur peut y avoir de moyenne ou deux jours c'est d'où la difficulté par exemple pour les forfaits jours c'est de transformer un forfaits jours en heures d'absence en fait parce que c'est un peu très compatible en fait d'avoir un forfaits jours puisque par définition un forfaits jours il n'a pas de référence à un horaire de travail mais ce qu'on a retenu dans la règle c'est un forfaits jours c'est égal 7 heures en fait comme à une journée de travail c'est égal 7 heures là c'est notre salarié est un salarié horaire mensualisé il est absent donc j'ai compté 7 heures par jour pour être plus facile enfin pour avoir un exemple un peu plus facile à comprendre pour autant il faudra vous caler en fait sur la planification réelle du collaborateur si ce jour là il devait faire huit heures il faudra lui déduire huit heures d'absence si le lendemain il devait faire six heures il faudra lui déduire six heures d'absence il faut vraiment que c'est cette comment dire cette déduction d'absence elle corresponde aux heures que le salarié aurait dû effectuer s'il était vraiment venu travailler et puis ici donc on a une un taux d'indemnisation en fait un taux horaire en fait qui est un peu différent du taux horaire de base pourquoi parce que comme l'évoqué yéléna tout à l'heure on est sur l'indemnité de congé payé donc là on va pas rentrer dans le détail parce que c'est c'est très très technique paye il faudra vous rapprocher certainement de soit de votre prestataire de paye soit de votre expert comptable ou la personne qui fait les payes chez vous pour bien valoriser le taux horaire on est bien sur le taux horaire de l'indemnité de congé payé et puis le même nombre d'heures en fait en indemnité d'activité partielle avec un taux horaire ici de 70% je voudrais revenir en fait ce que yéléna disait aujourd'hui le taux légal c'est 70 il faut faire attention parce que dans certaines conventions collectives en fait vous pouvez avoir des taux en fait de d'indemnisation d'activité partielle qui sont supérieurs en fait à ce 70% en revanche que que ce que je peux vous dire c'est que dans la convention collective hcr et restauration rapide il n'existe pas aujourd'hui de disposition conventionnelle qui vous oblige à aller au delà des 70% pour autant vous pouvez toujours en tant qu'employeur être dans le principe de faveur en droit c'est à dire mieux disant que ce que fait ce que fait le législateur un tout simplement donc là dans l'exemple je m'en suis tenu en fait à ce que le législateur nous impose en tant qu'employeur c'est à dire 70% du taux horaire donc notre salarié on lui déduit son absence on lui remet en fait son indemnité d'activité partielle attention le salaire brut ne contient pas cette indemnité d'activité partielle puisque en fait cette activité fait cette indemnité elle n'est soumise qu'à la cg crds en fait et c'est une cotisation à la charge de votre votre collaborateur donc votre brut soumis à charge il est là je lui applique les 21% il se retrouve donc avec un net à payer de 1513 68 ce 1513 il tient compte de quoi de cette allocation en fait diminué de la csg crds pour le le coût patronal en fait les 23 48% s'appliquent sur les 954 ce qui me fait qu'un coût total en fait entre mon indemnité en fait et et mon salaire le fait que le salarié a travaillé donc la rémunération de son travail de 1992 euros 81 là dessus vous allez être remboursé de 84 heures et là comme on est en dessous des 4,5 fois le smic horaire en fait le taux de l'indemnisation le remboursement de l'activité partielle en fait sera identique au taux horaire de votre indemnité en fait soutenu par par vos obligations donc au final votre salarié va vous coûter pour évidemment une activité de 67 heures 67 puisqu'il est absent 84 heures mille 1178 67 qui fait un coût horaire de 17 euros 42 donc maintenant si je le compare si effectivement par rapport à un coût horaire normal s'il avait travaillé tout le mois au final en fait il ya le coût est identique ça c'est la bonne nouvelle parce que dans la simulation que j'avais faite hier on avait un coût quand même horaire patronal qui était supérieur de 25% donc la bonne nouvelle pour les employeurs c'est que le discours politique là il est cohérent et en tout cas il est il est concorde avec les résultats finalement sur le bulletin de paye chose importante à savoir notamment pour le secteur h et r si vos salariés ne sont pas à 35 heures les heures qui sont supérieures à 35 ne seront pas prises en charge dans le cas de l'indemnité d'activité partielle ça veut dire que le salarié pareil on va prendre un exemple très concret le salarié qui une semaine doit faire 39 heures vous allez bien lui déduire 39 heures d'absence par contre l'indemnité ici ce sera 35 donc votre collaborateur perdra de toute façon les quatre heures sur les quatre heures supplémentaires structurelles donc il faudra bien faire attention effectivement à communiquer auprès de vos collaborateurs le fait que s'ils sont sur une base non pas 151 67 mais 169 ils perdent en fait les 17h33 d'heures supplémentaires structurelles voilà ce que je peux vous dire sur la partie combien ça coûte et puis dernière chose c'est la suspension en fait et le report bien sûr bon on a vu la partie impact sur le bulletin de paye et pour autant en fait il ya des cotisations qui sont calculées aujourd'hui en fait du point de vue ursaf et pôle emploi en tout cas en ce qui concerne les échéances des 5 et des 15 avril en fonction de l'exigibilité de vos cotisations vous avez la possibilité de reporter en totalité ou une partie des cotisations salariales et patronales en sachant qu'en fait ce n'est pas un effacement de la dette c'est vraiment un report jusqu'à trois mois possible on attend des informations complémentaires pour savoir en fait si ce délai de trois mois peut être prolongé en tout cas il n'y aura pas d'application des pénalités de retard il en est de même pour les cotisations de retraite complémentaires en tout cas celle du premier trimestre 2020 et la décision en fait des organisations patronales côté hcr restauration rapide moi j'ai pas vu de communication aujourd'hui des organisations patronales en tout cas pour le premier trimestre vous aurez la possibilité d'échelonner le premier trimestre sur une simple demande auprès de votre organisme assureur et puis pour le deuxième trimestre 2020 il n'y aura pas d'appel de cotisations et pour autant en fait les prestations seront maintenues donc il faut bien comment dire communiquer auprès de vos collaborateurs c'est pas parce qu'en fait il n'y a pas de cotisations que le collaborateur ou vous même en tant qu'employeur vous ne pourrez pas bénéficier des prestations qui sont associées à ces cotisations les prestations sont maintenues mais sans appel de cotisations oui vincent oui pardon oui c'est bien de préciser et en même temps parce que ça fait partie des nombreuses questions qu'on a eu nous et génie c'était surtout mais est-ce qu'on peut réellement reporter ou échelonner la part salariale qui est normalement de toute façon dû et qui était dû de l'ordre du pénal si on s'en acquiert pas soit le précompte exactement donc aujourd'hui voilà on a rassuré tout le monde effectivement il n'y aura pas de pénalité et c'est faisable et envisageable de pouvoir l'échelonner sur les trois prochains mois voilà merci voilà les mesures en fait aujourd'hui voilà en sachant qu'on est dans un quand même dans un contexte très très fluctuant qu'on attend encore beaucoup de précisions en fait notamment sur le traitement social et fiscal de la de l'indemnité d'activité partielle bon sans entrer dans des choses très 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 techniques paye on a un traitement effectivement social et fiscal qui était très complexe dans l'ancien dispositif pour lequel en fait on attend en fait un assouplissement parce que ce sont des choses qui sont très compliquées à mettre en oeuvre dans les logiciels de paye et pour les prestataires de paye évidemment voilà merci beaucoup à tous vous avez répondu à pas mal de questions que les internautes posaient au cours du webinaire et puis on a émilie qui a répondu également à l'écrit là je vois qu'on approche bientôt du la fin donc je vais juste poser une ou deux questions quand même ce que il ya de nombreux restaurateurs en restauration rapide notamment qui se posent la question est ce qu'ils vont être éligibles ou pas au chômage partiel justement comme comme j'ai pu le dire c'était l'infographie c'est une information qu'on a et qui on va se supposer va être une directrice de la direct il faut savoir que pour bien pour bien remplir et faire un bon dossier dépôt n'hésitez pas à vous faire accompagner par vos organismes à bien détailler les motifs de recours il faut planifier le dépôt de la demande d'activité partielle entre aussi une planification des impacts des chiffres en termes de perte de revenus de perte de chiffre d'affaires il est très important de bien détailler votre demande afin que la direct et entre guillemets pas d'autre choix que devant éligible à l'activité partielle sachant que les 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 la restauration rapide pour certains ceux qui ne peuvent pas faire de livraison par exemple et donc qui ne pourraient pas suivre les mesures adaptées sont visées par par le décret de fermeture pourrait alors pourrait alors avoir de fortes chances de voir leur demande accepté mais comme je dis on n'est pas enfin je ne prétends pas être la direct je ne peux pas je ne peux pas vous dire à 100% mais il ya de fortes chances et si vous voulez appuyer votre dossier n'hésitez pas à vous faire accompagner par vos organisations patronales par un conseil en droit du travail ou voir même un avocat s'il le fait merci beaucoup yelena et du coup si le dossier de chômage partiel n'était pas accepté à ce qu'ils sont en obligation de rouvrir l'établissement normalement en fait dans les activités dits essentiels l'entreprise devait conserver en fait si elle était dans la liste des activités essentielles elle devait conserver en fait son personnel et ouvrir l'établissement après le fait que comment dire chef d'entreprise décide de la fermeture de son établissement parce que il n'y a pas de pas de chiffre d'affaires ou très peu ou une diminution vraiment très conséquente il va falloir effectivement prouver auprès de la directe comme le disait yelena que il ya bien un lien de cause à effet entre la baisse d'affluence en fait et le chiffre d'affaires et le fait que comme j'ai plus de trésorerie j'ai plus de chiffre d'affaires j'ai plus de tréseau je peux plus payer mes salariés ça nécessite effectivement de monter un dossier vincent tu voulais intervenir oui oui c'est important ce que tu es en train de dire parce que ça va être et c'est déjà le cas de nombreux hôteliers alors parce que justement certains se disent ah bah allez hop je ferme ou attention attention avant de vous dire vous fermez vos établissements réfléchissez bien certains me disent oui mais j'ai pas de trésor oui mais le fait que tu n'es pas de trésor n'est pas lié au fait que tu puisse mettre tes salariés en activité par celle donc vraiment ce que disait yelena faites vous accompagner en tout cas pour le comment vous renseigner les motifs de votre activité partielle parce que ça peut être auprès vraiment préjudiciable après un puisque vous les aurez déjà mis en en chômage pour vous en pensant que ça va être accepté et au final à vous voir un un refus et dans l'obligation de rémunérer vos salariés comme s'ils étaient venus travailler et en plus n'ayant pas eu de chiffre d'affaires donc vraiment s'il ya un conseil c'est de suivre celui qui a été né par yelena c'est de vous faire accompagner en tout cas pour être sûr que le motif que vous allez inscrire sur votre demande est valide et sera validé alors le motif et les motivations en fait c'est à dire voilà on sait tous que toutes les entreprises sont impactés aujourd'hui les cas de refus ça va être effectivement parce que vous aurez pas étudié la possibilité par exemple de mettre en place le télétravail pour les fonctions support pour les deux trois personnes pour qui on aurait pu le faire vous avez fermé alors que finalement vous pouviez faire de la vente en portée mais il faudra justifier pourquoi vous avez fermé etc donc c'est vraiment la motivation en fait du contexte économique et je rappelle quand même que le dispositif d'activité partielle a pour philosophie première de protéger de conserver les emplois en fait donc si vous est si vous motivez bien correctement le dossier qui prouve qu'en fait c'est l'activité partielle vous permet en fait d'enfin de reculer ou de d'annuler la totalité finalement peut-être des licenciements vous allez devoir faire ou en tout cas de les retarder ou les anticiper il n'y a pas de raison que les directs en fait aujourd'hui elle elle recale le dossier ne vous précipitez pas sur activité partielle et montez votre dossier en vous disant en trois clics ça va être fait prenez le temps de la réflexion prenez le temps effectivement d'être accompagné par quelqu'un qui a l'habitude de traiter ce type de dossier évidemment merci beaucoup pour vos réponses l'heure tourne donc on arrive à la fin de ce webinaire simplement pour pour conclure et afin de terminer sur une note peut-être un peu plus positive est-ce que vous avez un conseil supplémentaire à donner aux professionnels qui nous écoutent bon qui ça beaucoup beaucoup moi je vais je vais parler pour mon activité alors moi dans la partie audite conseil et cirh ça va je m'en sors puis je suis dans le milieu de la paie donc moi en revanche effectivement j'ai plus d'activités que d'habitude finalement presque mais ce que je peux dire pour autant mon entreprise elle est aussi concernée puisque son métier c'est le recrutement en fait et 90% du chiffre d'affaires de ma société c'est du recrutement et donc les recrutements étant tous stoppés ben là en fait il faut anticiper il faut peut-être retarder par exemple de certaines embauches il faut voilà et il faut avoir surtout ne pas rester seul moi je crois que c'est ce qui est ce qui est important c'est de ne pas rester seul en fait avec sa problématique et de vous rapprocher de deux confrères de de vos organisations patronales c'est effectivement une mauvaise période pour tout le monde ça indéniablement mais pour le secteur enfin pour toute la france oui compris je pense qu'on peut élargir le sujet il ya des mesures quand même en france il faut quand même reconnaître qu'on a une structure en fait sociale qui permet avec un cadre en fait social aujourd'hui qui permet quand même à beaucoup d'entreprises justement d'être d'amortir un peu les conséquences en fait de ce de ce contexte profitons en fait de ce dispositif des dispositifs qui sont à notre disposition c'est ce qui nous avait d'ailleurs c'est ce qui avait sauvé la france en fait en 2008 avec le comment dire la crise des subprimes il y avait eu moins de casse en fait en france parce qu'il ya un dispositif qui sert très rigide mais il a le mérite en fait d'exister et de permettre aux salariés en fait de bénéficier d'une indemnisation et aux employeurs de bénéficier d'aide voilà merci pour ça il y en a Vincent vous avez quelque chose à ajouter moi je veux juste dire j'espère sincèrement que vous un peu éclaircie sur certaines de vos interrogations grâce à ce webinaire puisque on sait que là depuis quand même deux trois semaines il y a un nombre incalculable d'informations qui arrivent vers vous en tant qu'employeur beaucoup de sources à qui s'y est quoi suivre donc j'espère qu'on a pu remettre un peu les choses en ordre et oui comme l'a dit bronxia n'hésitez pas à aller à chercher de l'aide que ce soit près des os que ce soit près de confrères pour pour franchement vous aider dans cette situation et faire les meilleurs choix merci il y en a Vincent quelque chose à ajouter bah oui je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit je pense qu'il faut être il faut être positif parce que voilà on est il faut être de nature positive et que en fait il faut absolument quelqu'un se dise qu'il faut pas qu'il reste seul dans son coin dans ce moment là il faut comme le dire se retourner vers des gens qui peuvent vous accompagner vous aider les organisations patronales sont bien évidemment là j'en prêche parce que j'en fais partie mais aussi bien votre expert comptable que votre avocat ou de conseillers en paye qui sont là pour vous accompagner vous aider vous voulez pas vouloir faire ça tout seul je pense que c'est une bêtise et moi j'assiste sur un point puisque je suis chef d'entreprise je encore une fois et parce qu'on n'est pas encore dans le chr au top vos documents unique je pense que c'est indispensable aujourd'hui je pense que là on comprend l'ampleur de ce dispositif et pourquoi il a été fait et puis les conséquences qu'il peut y avoir si on ne l'avait pas et pas à jour parce qu'aujourd'hui il est impératif que chacun comprenne que les mesures d'hygiène et de sécurité passent par le document unique et voilà donc courage à tous en tout cas rassurons nous je reprends ce que disait branquissa tout à l'heure je je constate en tout cas que le les discours politiques sont concordes aux dispositions qui avaient été dites et qui sont aujourd'hui mises en place donc c'est plutôt rassurant pour les chefs d'entreprise c'est certainement aussi rassurant pour les pour nos salariés et puis demain sera un autre jour et je pense que bien évidemment comme toujours on saura on saura rebondir on fera tout pour parfait merci à tous pour votre participation sachez en tout cas qu'il ya de nombreuses ressources qui sont à disposition pour vous aider et vous accompagner dans vos démarches de notre côté on vous enverra le support l'enregistrement de ce webinaire et des liens de ressources utiles de par mail dans la journée sachez aussi que de nombreux acteurs se mobilisent pour les restaurateurs en ces temps un peu troubles pour notre part donc chez snap shift on a offert la gratuité notre application sur toute la durée de la crise pour que vous puissiez continuer à gérer vos plannings vos payes et vos rh sans contraintes payfit adapte son logiciel de paye afin de faciliter la vie des restaurateurs dans ce contexte de crise et vous pouvez suivre aussi toute l'actualité sur leur blog et pour certains clients donc vous pouvez toujours compter sur leur accompagnement qui est dédié de ce côté là vous pouvez aussi compter sur le collectif de topping dans snap shift fait partie avec zelti pongo iberitz idyllis pour vous accompagner pendant cette crise grâce à des offres mises en ligne spécialement merci infiniment pour votre présence bon courage à toutes et à tous et à bientôt merci à tous bon courage merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?